100 000 Californiens évacués en catastrophe en octobre 2019. Suite à ces violents incendies, les chercheurs américains ont fait appel au savoir de l'Université de Corse. Une collaboration pour anticiper la propagation des flammes. À Corté, une vingtaine de spécialistes de l'énergie thermique, de l'écologie, de la chimie, de l'informatique, ont su, au fil des ans, faire progresser la connaissance des feux. Ils ont su aussi décrocher des financements sélectionnés par l'Agence nationale de la recherche. C'est une des plus grandes réussites de la faculté de sciences. L'Université de Corse est en net progrès, cela ne fait pas de doute pour le délégué académique représentant du ministère de la recherche. En prenant mes fonctions, j'ai connu des thématiques de recherche qui n'étaient pas toutes babussiantes, mais qui étaient encore précoces par rapport à l'état de l'art au niveau national et international. Et puis, ces dix dernières années, on a vu que ces thématiques, donc étudiées par l'Université de Corse et l'Innerie, encore une fois, étaient des vrais enjeux de société autour du développement, autour de la gestion des eaux, autour de la gestion des incendies, autour de l'énergie, autour de la gestion des stocks halieutiques. Donc, c'est tous des sujets qui sont devenus très importants et qui permettent, notamment à l'Université de Corse, d'avoir un rayonnement maintenant beaucoup plus important. On a quand même une petite université, une petite collectivité, une petite région. Eh bien, je trouve qu'on a un bon rendement quelque part. La prochaine évaluation de la recherche débutera en 2022. Le Haut Conseil HCRS recommandait en 2016 de favoriser davantage la recherche disciplinaire pour des publications de haut niveau. Les plus en pointe, les sciences pour l'environnement, en comptent 375 en 4 ans. Le partenariat avec de grands organismes de recherche est résolument bien établi. Je m'intéresse au réseau d'interaction entre les insectes pollinisateurs et les plantes du maquis. Cet écologue du CNRS basé à Vignola est d'une grande renommée dans son domaine, la pollinisation notamment des arômes. Pour prélever l'odeur, on a utilisé ce qu'on appelle une fibre SPME. Ça va me permettre dans un deuxième temps de savoir quelle molécule est importante dans l'attraction des insectes qui viennent polliniser cette espèce. Important, essentiel aussi pour la préservation de la biodiversité, un enjeu mondial. Chaque pic correspond à une molécule de l'odeur. Et plus le pic est important, plus la molécule est importante dans le mélange odorant. Pourquoi la Corse ? Je retrouvais un petit peu de la diversité comme j'avais pu étudier sous les tropiques, où là aussi il peut y avoir beaucoup de diversité et des réseaux d'interaction très complexes. La Corse, je pense, est aussi dans ce niveau-là de complexité, et c'est ce qui est intéressant à étudier. On est mis où ce matin, là, de cette chromato ? Elle avance bien, on essaie d'isoler un constituant pour identifier la structure. On est presque au bout, on pourra réfléchir à publier nos résultats. C'est ça. Chaque année, ils sont une douzaine d'étudiantes, dont pas mal d'étrangers, à préparer leur thèse en sciences. Albert, lui, vient de finir ici la sienne et poursuit ses recherches pour un an grâce à un financement de la collectivité de Corse. J'ai huit publications et il y en a d'autres en cours. On espère en avoir encore plus. Celui qui a été mon directeur de thèse a été formé ici. Il y a eu quatre générations avant moi d'enseignants-chercheurs formés ici. Autour des propriétés aromatiques et médicinales des plantes de Côte d'Ivoire, de Madagascar, de Corse, Félix Tomy a formé à Vignola des cohortes de chimistes. Ce spécialiste des huiles essentielles continue la recherche, notamment sur les immortels et leur identité génétique. Pour cette perpétuelle course au financement, il a deux atouts liés à ses 30 ans d'expérience, la pluridisciplinarité et un réseau international. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose qui nous permette de dire l'immortel de Corse, la plante, mais aussi l'huile essentielle, elle a certaines spécificités, certaines caractéristiques qui n'appartiennent qu'à la région Corse. C'est aussi un questionnement qui intéresse la profession. Et on espère qu'avec nos collègues slovénes, on pourra, dans quelques mois, bâtir un projet de recherche pour aller plus loin sur cette caractérisation. À Bigou, l'université est moins dans la recherche que dans le transfert d'innovation vers les professionnels de la mer. Elle s'est tempérée des ressources halieutiques pour repeupler les fonds marins, en huîtres, oursins, dentiers et langoustes, une activité scientifique variée et qui crée de la richesse.